Nous allons donc commencer cette introduction à Visual G4x en français. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment poser des questions sur le chat. Donc n'hésitez pas. Donc vous voyez l'interface est assez simple. Vous pouvez accéder à cette adresse là ducascopy.com slash visualg4x slash ou simplement y accéder à partir du site ducascopy.com ou .eu. A partir de là, Trading Forex, Visual G4x et lancer Visual G4x tout simplement. Donc comme vous le savez peut-être déjà, c'est un outil en ligne, donc il n'y a rien à télécharger. Vous pouvez y accéder à partir de n'importe quel navigateur, que ce soit Internet Explorer, Chrome, Opera, Windows. Si vous êtes sous Windows, si vous êtes sous Macintosh ou n'importe quelle distribution Linux, vous pouvez y accéder. Vous avez toujours la dernière version puisqu'elle est mise en ligne dès qu'elle est prête. Et vous pouvez commencer dès que vous êtes sur cette adresse à construire vos stratégies. Alors l'interface est assez simple, elle est en anglais, mais enfin c'est assez intuitif. File new, donc pour commencer une nouvelle stratégie. Ouvrir, sauver, open, save. Import pour importer une stratégie déjà créée ou quelqu'un qui vous envoie une stratégie. Et ça c'est pour exporter votre stratégie. Compiler, on y reviendra ensuite. Help, ça vous amènera vers la documentation. Et ici, eh bien ce sont grosso modo des rappels de... Et ce bouton là, ça sera pour tester notre stratégie. Soit sur des données historiques, donc dans le passé, soit sur des données réelles, en temps réel. Donc, il y a deux panneaux, un à droite et un à gauche. Vous voyez qu'on peut minimiser, maximiser, qu'on peut même bouger. On peut le mettre à droite, à gauche, selon ces désidératas. Mais bon, là on va dire qu'on est content. Mais vous voyez, vous pouvez venir le mettre là, le laisser là. Même chose ici, vous pouvez venir le coller ici, ou le laisser là. Moi personnellement, je vous laisse ça. Et vous avez ici cette zone grise avec des petits carreaux, où on va construire notre stratégie. Donc grosso modo, à gauche, vous avez les variables. Vous en avez énormément. Ici, c'est les variables que vous avez créées. Donc on n'en a pas pour l'instant. Les variables qui ont été créées par le système pour votre stratégie. Donc pour l'instant, on n'en a pas, puisqu'on n'a pas commencé à construire la stratégie. Toutes les variables par défaut. Donc l'instrument, la paire, amount, slippage, le stop loss par défaut, le take profit par défaut, etc. La période par défaut. Ici, tout ce qui concerne votre compte. L'equity, le leverage, le levier. Tout ce qui concerne les positions, les différentes bougies. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut sur les bougies et l'éthique. À droite, vous voyez quelque chose qui est très important ici, c'est les modules. Donc un module, c'est un bloc. Ici, on voit ceux qui sont le plus utilisés. Vous avez tout un tas d'indicateurs qui sont prêts à servir. Par exemple, ici, c'est toutes les moyennes flottantes. Donc on peut utiliser n'importe laquelle. Il suffit de faire comme ça. Là, vous avez toutes les valeurs par défaut. Mais on peut les changer. On verra cela après. Puis vous avez les stratégies. Donc ce sont des stratégies prédéfinies. Et notamment vos propres stratégies qui apparaîtront ici. Là, les components, c'est-à-dire tout ce qui va vous permettre de construire votre stratégie. Ici, tout ce qui est logique. If, look, year, etc. Qui concerne le trading. Fermer une position, ouvrir une position. Lasser un ordre, mettre un stop loss ou un take profit, etc. Trailing stop, utilité, la petite alerte, le petit son. Arrêter la stratégie, etc. En bas, ici, vous avez la version. À droite, ça vous sert à zoomer et dézoomer. Et là, le nom de produit. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. On va créer une stratégie. Donc une stratégie relativement simple. Vous aider à construire cette stratégie. Si vous avez des questions, vous pouvez... Alors d'abord, aller sur le site du Cascopy. Et là, dans Visual Forex, vous avez toutes les vidéos tutoriels. Elles sont pour l'instant toutes en anglais, mais bientôt vous en aurez en français. Bon, enfin, même si vous ne parlez pas vraiment anglais, c'est quand même assez simple. Et vous avez également... Alors, Visual G Forex, le forum. Donc le forum existe en diverses langues. En anglais, c'est le principal. En français, en allemand, en chinois... Pardon, en arabe, en russe et en chinois. Donc là, vous voyez, les gens posent des questions. Il y a l'annonce des webinaires, éventuellement les bug reports. Et s'il y a envie de quelque chose, eh bien, vous pouvez toujours le poster ici. Et en français, il y a exactement la même chose. Voilà. Revenons à donc G Forex. Il y a toute une équipe de gens qui sont dédiés à répondre aux questions du forum. Donc n'hésitez pas à poster vos questions. C'est un vrai forum. Il y a donc les mateurs, les techniciens de chez Educascopy, mais également d'autres utilisateurs. Donc vous pouvez échanger, échanger des idées, etc. Donc n'hésitez pas à aller sur le... C'est un vrai lieu vivant. Ce n'est pas simplement ce qu'on appelle un support board. Nous voilà donc à nouveau sur Visual G Forex. Donc on va tout de suite construire une stratégie très simple. On va essayer d'ouvrir une position, mettons longue, à l'achat donc, toutes les heures. Allons-y. Donc je vais donc travailler sur des bougies de une heure et on va ouvrir une position par bougie. Donc là, vous voyez les points de départ. Trade event antique on candle. Donc nous, on va travailler sur les candles. Donc là, je vais pousser, ça va, de manière à n'avoir que les candles. Donc d'abord, on va décider qu'on va travailler sur une paire. On va prendre, par exemple, l'euro au dollar, ce qui semble le plus simple. Donc on va d'abord filtrer, Logical, If. Et alors là, vous voyez, vous allez tirer ici. Alors vous n'êtes pas obligé de pointer exactement là. Vous pointez n'importe où au milieu. Vous lâchez. Et voilà. Ici, vous voyez cette barre rouge. Ça veut dire que le bloc n'est pas prêt à être utilisé. C'est-à-dire qu'il manque des choses. Effectivement, je n'ai rien mis ici. Donc je vais prendre candle. Je vais prendre instrument. Et je vais dire que je ne souhaite que les bougies de l'euro au dollar. Reste ne m'intéresse pas. Donc ici, je vais mettre ma paire. Je peux soit cliquer et choisir dans la liste. Cette liste changeant selon ce que j'ai comme premier paramètre. Si j'avais pris un volume, un temps, etc. Ça serait évidemment différent. Je peux également prendre la variable par défaut. Donc la variable par défaut. Je clique droit. Edit. Et je vois que c'est l'euro dollar. Je pourrais évidemment la changer. Mais je suis content avec ça. Donc je vais juste la faire glisser. Ici. Voilà. Donc là, je vais vérifier que la paire de la bougie est bien l'euro dollar. La variable par défaut. Donc là, j'ai deux solutions. Iquo ou not Iquo. Vous voyez, il y a un petit signe égal. Et un petit signe égal avec un point d'exclamation de vente qui signifie ne fonctionne pas. Donc si c'est égal, là, vous voyez, je fais simplement glisser les blocs qui m'intéressent. Donc si c'est égal, on va aller au prochain bloc. Là, si je clique sur la barre colorée, vous voyez, cette couleur se répand. Personnellement, je le fais systématiquement parce que je trouve qu'on voit mieux déjà. Et puis, si un lien est rompu ou simplement si vous avez oublié de le faire, eh bien, vous le verrez tout de suite. Donc vraiment, je vous encourage à utiliser cette petite couleur. Vous remarquez également que quand je pointe ici ou là, il y a un petit I qui s'inscrit. Si je clique sur le I, je peux avoir une petite aide contextuelle. Une belle aide. Voilà. Donc là, je peux le mettre n'importe où. Je peux, avec la roue de ma souris, je peux zoomer, dézoomer. Donc ceux qui, comme moi, commencent à voir un peu la vue qui baisse, vous pouvez zoomer. On va quand même dézoomer un peu pour qu'on voit mieux. Alors après, si vous êtes un maniaque que comme moi, vous pouvez ranger tous les blocs bien comme il faut, les aligner. chacun travaille comme il le souhaite. Donc cette fois-ci, je vais dire que je veux les bougies d'une heure. Donc je vais prendre ici Candle, Candle, Period. Ici, je vais maintenant utiliser je vais maintenant utiliser la variable par défaut. Je vais comme vérifier ce qu'elle est avant. Edit. 10 minutes. Donc je peux changer ça en une heure ou je peux créer ma propre variable. Donc je clique ici et je vais appeler ça ma paire. ma période. Donc c'est une perte mais on peut créer des variables sur à peu près tout. Vous voyez, c'est une position, ça peut être bougie, ça peut être silence, ça peut être jour, date, d'importe quoi. Mais là, c'est bien la période qui m'intéresse et je vais la changer pour une heure. Je pourrais mettre une description, est-ce que c'est vraiment nécessaire, je ne sais pas. Par contre, si je me permets d'insister, c'est bien de donner un nom précis, un nom qui parle aux variables. sinon, très rapidement, vous allez avoir beaucoup de variables qui vont porter des noms plus ou moins cabalistiques. Donc cette variable que je viens de créer, je la retrouve ici. Uses variable, ma période, eh bien voilà, elle est là. Donc ici, j'ai filtré par instrument, euro-dollar, par période, et maintenant, eh bien je vais aller dans trading et simplement mettre open at market. Donc, c'est la même chose, il suffit de faire glisser. Donc je prends le signe égal et je le fais glisser ici. Aucun problème. À partir de là, je vais acheter, oui, c'est marque et bail, je pourrais vendre. On va acheter. Allez. Donc ici, j'ai tous les paramètres par défaut. Donc l'instrument par défaut, le montant par roux, et je vais d'ailleurs changer le montant. Donc je peux soit changer ici le montant par défaut, soit mettre mon propre montant. Je vais mettre mon propre montant. Et là, vous voyez, la barre est de nouveau puisque le bloc ne peut pas fonctionner si on n'a pas de montant. Et là, je peux taper ce que je veux. Évidemment, tant qu'on est dans des montants autorisés. les montants que vous allez taper là sont en millions. Donc si vous tapez 1, vous tapez 1 million. Ici, je vais mettre 0,1. Allez. J'appuie sur Entrée. Et voilà. ici, je pourrais ne pas mettre de stop loss. Pour ça, il suffit que je clique ici. Et voilà, je n'ai plus de stop loss. La barre reste verte puisque je ne suis pas obligé de mettre un stop loss. Je pourrais également enlever le take profit. ici, je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler mon stop loss. Mon stop loss. stop value, on va dire qu'on va mettre un stop loss de 20. Allons-y. Ce stop loss va pouvoir évoluer maintenant que c'est une variable. Donc je pourrais très bien par la suite faire des calculs à partir de certaines données et changer mon stop loss. mais je suis comme ça. Comment, si j'ai un petit commentaire, bon, personne n'en est pas. Output, ici, je vais, si je le souhaite, nommer ma position. Donc je vais le faire, je vais appeler ça ma position. Et là, vous voyez apparaître ici cette variable et tous les paramètres afférents à cette position. Par exemple, le prix d'ouverture, le commentaire, évidemment, date à laquelle elle a été créée, le prix de clôture si la position est déjà fermée, l'état, donc l'état, donc là, évidemment, je ne peux pas l'éditer puisque l'état sera celui dans laquelle se trouve la position au moment où cette variable va être utilisée, donc ça peut être ending, donc en attente, ça peut être ouvert ou fermé. A priori, beaucoup de choix, le stop loss, etc. Donc, tout ce dont vous pourriez avoir moins dans le futur de votre stratégie. Et enfin, I think, si je souhaite exprimer tout cela en pips ou en prix. Moi, je suis content avec le prix. Voilà. Donc, cette stratégie est quand même relativement simple, mais je pourrais avoir beaucoup de blocs. par expérience, il y a peu de stratégies qui demandent énormément de blocs. Si vraiment vous voulez faire des choses très complexes et on y arrive quand même vite puisqu'on met un truc en plus puis on se dit tiens, si je faisais ça, ça affinerait la stratégie. Donc, on met encore un bloc, divers blocs en plus. Ici, je peux utiliser la touche contrôle, cliquer sur le bloc pour le sélectionner, cliquer sur un deuxième bloc pour le sélectionner, cliquer droit et créer un groupe. Et voilà mon groupe. là, je me permets d'assister également. Par défaut, il s'appelle New Group. Si vous créez un autre groupe, il s'appellera également New Group. Donc, ça me semble une très bonne idée de cliquer ici et de donner un nom qui vous permette de savoir exactement ce groupe fait. Donc, ça filtre la paire et la paire. ou alors, je pourrais faire filtre euro dollar une heure. Je vais prendre marquer heure. Ça arrive. Donc là, je sais exactement ce que fait ce groupe. si je veux modifier, je reclique là. Il y a juste pour des questions esthétiques. Je vais faire le cas petit. Voilà. En cliquant là, je vois ce qu'il y a dans le groupe. Et je peux, en cliquant ici, annuler ce groupe. ça ne va pas effacer ce qu'il y a à l'intérieur. Ça va découper. Je peux également copier, coller. Et là, j'ai un nouveau groupe avec exactement les mêmes blocs et les mêmes paramètres. ça, c'est très pratique quand vous faites un calcul puis un deuxième calcul avec d'autres chiffres mais le même calcul. Plutôt que de refaire tout, vous faites copier, coller. Très pratique. Donc là, je vais enlever. Maintenant, je peux utiliser ma touche contrôle, sélectionner les deux, cliquer droit, et faire direct. Et voilà. Donc, vous voyez, l'interface est quand même assez relativement intuitive. La croix pour... Ici, j'aurais pu remettre celui-là simplement cliquer sur la croix pour enlever un bloc. Si je vais en enlever plusieurs, je vais tous les sélectionner en même temps. je vais également pousser à droite, à gauche pour mettre d'autres choses. Donc voilà, ma stratégie est quand même assez simple, c'est d'ouvrir une position toutes les heures avec un slippage de 5, un stop loss de 20, et un take profit de 50. On trouve ce genre de stratégie chez les scalpeurs. Même si souvent, les scalpeurs ont avant quelques blocs qui déterminent si le prix est en train de monter ou de descendre et vont acheter ou vendre selon que le prix monte ou descend. Là, on ne va pas aller jusque-là puisque c'est une simple introduction. donc jusque-là, je n'ai pas eu besoin de me loguer ou de faire quoi que ce soit. Je suis allé à l'adresse de l'outil de VisualJet4x et j'ai commencé à faire ma stratégie. Maintenant, je vais essayer de l'utiliser, de la tester. Donc, je vais cliquer sur Play, là, vous voyez. Et là, je vais avoir un outil qui va me permettre de me connecter aux données, c'est-à-dire au serveur du Cascopy qui contient l'ensemble des données. Donc là, je n'ai pas encore ce... cet outil, donc, je vais le télécharger. Ça peut prendre... Alors, ça dépend de votre vitesse de connexion, voilà. Le voilà. ça peut prendre quelques... ça peut prendre quelques secondes. Il arrive. comme vous pouvez le voir, il est en train de s'initier, s'initialiser plutôt. et donc, une fois que cet outil est téléchargé, vous n'avez pas besoin de le refaire à chaque fois. Vous le faites une fois pour toutes, jusqu'à ce que vous redémentez en ordinateur et là, l'application va chercher et voir s'il y a une mise à jour. S'il y a une mise à jour contre-temps. Donc là, on retrouve le petit logo. Et donc, maintenant, il va me proposer de... identifier. Alors, j'ai besoin d'un... j'ai besoin d'un... d'une... d'un compte démo. Donc, vous pouvez avoir un compte démo très facilement. Je pense que le mieux, si vous n'en possédez pas, quand vous faites login ici, il vous propose de vous loguer. Si vous n'avez pas de login à la communauté, si vous n'êtes pas encore un utilisateur de la communauté, eh bien, vous cliquez sur Register et là, en... en quelques secondes, vous allez créer votre compte de la communauté. Ce compte de la communauté va vous permettre d'utiliser GForex, Visual GForex avec tout ce qui va autour, vous allez pouvoir soumettre vos... vos stratégies, etc. Mais il va également vous permettre d'avoir un compte démo, vous voyez, en cliquant ici, un compte démo qui est virtuellement éternel. C'est-à-dire que tant que vous vous en servez une fois tous les 14 jours, vous n'avez pas à le renouveler. Il va se renouveler renouveler automatiquement. Voilà. Les comptes démo classiques, eux, expirent au bout de 14 jours. Celui-là, si vous l'avez utilisé ne serait-ce qu'une fois, eh bien, c'est reparti pour 14 jours. on va revenir ici. Là, je me loggerai plus tard. Nous, revoilà. Donc, moi, je vais utiliser mon compte démo. username et password comme d'habitude. Je n'ai pas de code PIN. Et là, on va attendre quelques secondes qu'il se connecte. Et voilà. C'est fait. Le temps de faire toucher tous les fils. et je vais pouvoir utiliser mon... Alors, là, j'ai le choix soit d'utiliser les données réelles en direct. Donc, c'est exactement les mêmes prix, les mêmes paramètres, les mêmes données que vous aurez sur la plateforme. C'est vraiment les données du marché. Ou alors, je peux utiliser, c'est ce que je vais faire parce qu'on n'a pas le temps d'attendre une heure. Voilà. J'utilisais les données historiques. Donc là, il y a tout un tas de paramètres qui vous permettent d'affiner un peu avant besoin. Le range, c'est-à-dire est-ce que vous voulez sur les données d'aujourd'hui, de hier, de la semaine dernière, du mois dernier, des derniers trois mois, des derniers six mois, de l'année dernière, ou même vous pouvez choisir la période que vous souhaitez. Donc, vous voyez, ça remonte à 2003. Donc, vous pouvez tester sur les dix dernières années. Là, on ne va peut-être pas aller aussi loin. Je vais simplement prendre aujourd'hui. je pourrais changer mon d'ailleurs, je vais le faire, je vais le mettre un peu plus. Comme je veux. Chart, est-ce que je veux le graphique ? Oui. C'est bon. Ici, on a un rappel des paramètres par défaut. Et on va lancer le testeur. Le testeur, donc, sur des données historiques. Là, c'est en train de ramener les données. Et le testing va commencer d'ici quelques secondes. Le testing va en lui un. On peut changer la vitesse de test. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, là, on a un petit play qui nous indique que c'est en cours. Et on a notre graphique ici. Donc, on peut changer la vue. on peut mettre 10 minutes. Pourquoi pas. On peut utiliser tout un tas de choses. Des indicateurs qui vont nous permettre de mieux voir ce qui se passe. On peut zoomer et dézoomer et avoir la petite information là. Hop, je vais enlever pour qu'on voit mieux. Et, évidemment, si on le souhaite, on peut le mettre en... en plein écoute. Et là, on va voir notre graphique. Donc, on a déjà toutes les autres données. On va un peu pour qu'on voit mieux. Sur l'euro dollar. Et donc, on va utiliser le testing speed. certains aiment bien voir doucement ce qui se passe. D'autres préfèrent que ça aille plus vite. C'est vraiment votre choix. Donc là, mon ordinateur est un petit biais. mais normalement, ça va extrêmement rapidement. Et ici, d'ailleurs, vous pouvez, comme sur la plateforme, mettre des aides visuelles. Voilà. Vous pouvez établir des niveaux. y compris des niveaux de take profit ou de stop loss ou de balance. Et vous pouvez changer les couleurs. comme moi, vous aimez bien que ça soit un peu un second j'envoie bien la ligne. On l'utilise vraiment comme on le souhaite. Et on a les indicateurs. c'est encore des patterns. Et les différents indicateurs sont là. Donc, il y en a énormément. on va chercher SMMATIUM. On a le simple moving average. Et là, on a le simple moving average sur notre... on va reprendre la procédure. sur la procédure. Alors ça, c'est le test sur Visual G4x. mais on pourrait très bien tester cette stratégie sur la plateforme G4x directement. Pour ça, on va compiler s'il veut dire le... Donc, pour cela, on va arrêter ici. On fait compiler build. Et là, j'ai besoin de me connecter à mon compte G4x. À mon compte de communauté. Donc, quand je serai sur le site du casse-copy, je pourrai accéder à cette... à cette par exemple, pour la mettre dans le... dans la stratégie contest, je pourrai accéder également à mes stratégies directement de la... de la plateforme. Alors, je vais mettre mon login et mon password. Voilà. Donc, vous savez que si vous n'avez pas de compte, vous cliquez sur le register, ça prend quelques secondes. Ah, je me suis trompé en mettant mon mot de passe. Autant pour moi. Mon mot, mon prénom, a priori, c'est bon. Et là, je vais l'appeler... Comment vais-je l'appeler ? on va appeler ça simple... stratégie... stratégie... français. Voilà. Save. Alors, une fois que j'ai fait ça, ma stratégie va voler build successfully. Donc, elle a été construite comme il faut et je peux la retrouver ici dans my strategies. Et je peux... cliquer droit sur cette stratégie que je viens de construire et marquer view source. Et là, j'ai le code source en Java. Donc, tout ça, c'est ce qu'il aurait fallu écrire à la main pour faire cette stratégie. Donc, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus simple de faire du drag and drop avec Visual G4x. Bon. à partir de là, je vais lancer la plateforme. Pour l'instant, c'est tout noir, mais j'ai bon espoir de voir apparaître la plateforme très bientôt. Là, voilà. Donc là, on a un code de Java en besoin. Hop. j'ai ma plateforme classique que vous connaissez sûrement déjà. je vais voilà. Donc là, je vais utiliser la stratégie que je viens de construire. Je vais l'utiliser ici. Très simplement, vous voyez, c'est marqué ici strategies. On pourrait le mettre en français pour ceux qui ont la plateforme. En français, je vais marquer ouvrir une stratégie. Donc là, dans la fenêtre qui va apparaître, j'ai trois choses. Computer, donc c'est les stratégies que vous avez mises sur votre ordinateur, donc des stratégies Java qui peuvent venir de différents endroits et qui sont sur votre ordinateur. Donc là, vous allez directement chercher un document sur votre ordinateur. Vous avez MyGStore. Alors, MyGStore, c'est un outil du Caspi. C'est, si vous voulez, le nuage du Caspi. Donc, sur votre compte, sur votre compte de la communauté, donc que vous pouvez posséder même si vous n'avez pas de compte live, vous pouvez mettre un certain nombre de choses, des documents, des stratégies. Vous pouvez utiliser ces stratégies pour les soumettre au concours de stratégie. Vous pouvez également maintenant en faire profiter les autres, les prêter, les louer, les donner, les vendre. Vous pouvez tester des stratégies d'autres personnes et éventuellement, s'ils le demandent, acheter, vendre des stratégies d'autres personnes. C'est vraiment un outil qui est MyGStore qui est vraiment, vraiment intéressant. Et puis, vous avez enfin l'onglet Visual G4X. Vous avez toutes vos stratégies Visual G4X. Alors, moi, je ne me rappelle plus comment j'avais appelé la... Ah, voilà, c'est ça. Simple stratégie français. D'ailleurs, on peut vérifier la date de création. Donc là, c'est en temps GMT, ce qui correspond bien à notre temps maintenant. Et là, vous voyez, ça a marqué Permission. j'aurais pu si j'ai voulu la bloquer. Un énorme intérêt. Open. Et je vais voir ma stratégie apparaître ici. A partir de là, je peux soit lancer ma stratégie directement, comme ça. Donc, mon compte démo va utiliser cette stratégie. Soit utiliser le testeur historique. Voilà. Je vais garder tout par défaut. je peux vérifier que l'euro dollar soit souscrit. Last week, on va faire Ultraday. Et là, Visual G4X va utiliser ma stratégie pour la tester. Et donc, je le vois là. Donc, toutes les heures, on ouvre une position. Et là, je vais avoir ce qui est intéressant, c'est que, bon, on le teste sur une plateforme qu'on connaît bien déjà. on voit vraiment ce qui se passe. On peut avoir tout un tas de choses déjà pré-faites. Et puis, on va avoir un rapport qu'on voit ici qui est extrêmement plé. on va voir toutes les positions qui ont été ouvertes. Donc, vous voyez, elles ont bien été ouvertes toutes les heures. 1, 2, 3, 4, 5, c'est 1, jusqu'à maintenant. On voit exactement ce qu'on a gagné ou perdu sur chaque position. Donc, on a un gain de 144. Là, on a deux petites pertes. En tout, je ne sais pas si on a gagné ou perdu de l'argent d'ailleurs. on a gagné 530. C'est-à-dire qu'on avait 50 000 au départ et on a perdu et on a gagné autant pour moi 530. Et comme on a eu un temps relativement important, on a une bonne commision. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui font ce genre de choses, non pas pour gagner d'argent directement mais pour avoir un volume de transactions plus important voire les commissions baisser. Ce qui est relativement intéressant. Ici, vous avez tout un tas de statistiques qui vous aideront et l'Event Log, c'est-à-dire exactement tout ce qui s'est passé. Donc, c'est un rapport qui est relativement complet, relativement intéressant. On va revenir ici. Maintenant, je voudrais avoir envie d'utiliser cette stratégie sur ma plateforme live. Donc, sur la plateforme réelle, donc la plateforme démo. Alors, pour l'instant, cette fonction qui permet de chercher directement la stratégie dans Visual G4X n'existe pas en live. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur Visual G4X, aller dans mes stratégies, cliquer droit, ça, on l'a déjà fait, View Source, et une fois que vous avez la source, et bien, tout simplement, CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier, vous revenez ici, stratégie, nouvelle stratégie, donc, vous effacez tout ce qui se trouve là, on n'a pas besoin, coller, après, je n'ai plus qu'à compiler, voilà, je regarde les messages, compilation successful, très bien, et maintenant, je peux utiliser cette stratégie, elle est là, sur ma, sur ma plateforme réelle, voilà, tout simplement, oui, c'est ça, alors, certains, je change le code Java ici, c'est pas forcément une très bonne idée, je ne le conseille pas, si vous voulez changer quelque chose, il vaut mieux aller le changer dans Visual Default, enfin, si vous en êtes à ce stade, c'est à utiliser votre stratégie sur votre compte live, c'est probablement que vous avez déjà testé votre stratégie en démo, et qu'elle est prête, donc pour l'utiliser, il suffit de lancer Local Run ou Remote Run, c'est-à-dire qu'on va la lancer sur notre ordinateur ou la lancer sur les ordinateurs du Cascopy, sur les serveurs du Cascopy, Start, et c'est parti, donc là, dans une heure, une position va apparaître ici, enfin, dans une heure, à l'apparition de la prochaine bougie, donc en fait, ça sera dans 10 minutes, dans la prochaine bougie, une heure, voilà, écoutez, j'espère que vous avez bien profité de ce webinaire d'introduction, si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas à aller sur le webinaire, sur le forum, soit le forum en français, soit le forum en anglais, en n'importe quelle autre langue, il ne faut vraiment pas de... je vais arrêter ma stratégie, sinon je vais oublier et après, pour l'arrêter, simplement, stop. Ici, pour les arrêter toutes, si vous en avez plusieurs, parce que vous pouvez avoir plusieurs stratégies en même temps. voir, c'est les statistiques que m'ont donné le testeur de Visual G4x, donc on devrait retrouver les mêmes choses, les paramètres, etc. n'hésitez pas à avoir de votre choix, il y a sûrement d'autres langues qui vont apparaître plus tard, comme l'italien par exemple, et je vais laisser maintenant la plateforme pour le prochain webinaire. N'hésitez pas à poster, n'hésitez pas à contacter votre gestionnaire de compte, enfin, pour les questions techniques, le forum sera votre premier choix. Écoutez, nous aurons un webinaire toutes les semaines, donc la semaine prochaine, il sera un peu similaire à celui-là, puis plus tard, on va montrer comment construire des stratégies plus élaborées, comment travailler avec certains blocs, et puis certaines stratégies soumises au forum seront construites comme ça, en direct, durant le webinaire. Donc, je vais rendre le webinaire tout propre, dès que ça vaudra bien. je vais remercier l'équipe du Cascopy qui a permis de réaliser ce... Ah, attendez, j'ai une question. Il nous reste 7 minutes bien assez. possible de voir comment comparer avec une bougie précédente pour point d'entrée avec IF. Je ne suis pas sûr de comprendre la question, par contre, la réponse est oui. Possible de voir comment comparer avec une bougie précédente. De toute façon, on peut comparer avec n'importe quelle bougie. Il y a largement les outils. On peut comparer avec une bougie précédente, avec une agglomération de 5 bougies précédentes, avec une bougie d'il y a un an à la même date. Tout est... Tout est possible. Voilà. Acheter sur le courrier supérieur au plus haut de la bougie. Tout à fait. Ça, c'est tout à fait possible. C'est quelque chose d'assez classique de comparer la bougie précédente pour voir si le prix monte ou baisse. C'est tout à fait possible. Il n'y a aucun problème. Là, je n'ai malheureusement plus le temps de le démontrer puisqu'il ne reste que quelques minutes et on voit déjà Eguita qui s'apprête à donner la parole au webinaire suivant. D'ailleurs, non, je crois que je vais rendre le webinaire que dans cinq minutes juste pour le plaisir de regarder Eguita cinq minutes de plus. Alors, je ne sais pas comment on référence et je n'y arrive pas du coup. vous pouvez avoir la réponse à votre question très rapidement. Vous allez sur le forum, vous postez votre question sur comment acheter si le cours est supérieur au plus haut de la bougie moins un et très rapidement, c'est une question de minutes ou de dizaines de minutes si on est occupé, vous aurez, on vous fournira une réponse très claire, très détaillée avec un exemple même que vous pourrez utiliser dans votre Visual G4X. Donc, pas la peine d'attendre mercredi prochain, vous pouvez avoir une réponse très rapidement en passant par le forum. Je vous en prie. Donc, il nous reste 4 minutes. Je vais rendre le... Alors, à tout de suite sur le forum. Donc, je vais rendre l'antenne tout de suite à Aguida. Merci, au revoir. à Aguida.